Alors, on a trois stratégies pour gagner de l'argent en affiliation que moi j'ai identifié ici. Donc, il y a la création de contenu. Ça va être, par exemple, je vais créer une chaîne YouTube. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Il s'appelait le testeur de formation. Donc, ce qu'il faisait, il allait voir les formateurs. Il disait, tiens, tu me passes un accès gratuit à ta formation. Comme ça, je regarde ton contenu. Et je vais faire une vidéo qui fait la promotion de ton contenu en disant, « Ah, j'ai vu ça dans la formation, c'était bien. » Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il a d'une toutes les formations offertes du marché. Et en plus, il fait la promotion en affiliation de ses formations en touchant 40% par vente. Je ne sais pas si toi, Michel, vu que ça fait un moment que tu es là, est-ce que tu as déjà entendu parler de lui ? Il s'appelait le testeur de formation. Il avait fait un groupe Facebook, une page Facebook, une chaîne YouTube. Il avait une liste email où il envoyait ses tests de formation. Il gagnait beaucoup d'argent comme ça. Ça me dit quelque chose, ouais. Je pense que je te l'ai déjà vu. Ce mec, il gagnait peut-être 1 500, 2 000 euros en affiliation. Et ce n'est pas bête. Oui, ce n'est pas bête. Parce qu'il peut même faire du test de logiciel, avoir des accès à des logiciels gratuits, etc. Donc, ça, on appelle ça la création de contenu. Vous pouvez faire des parais sur TikTok. Ça prend énormément de temps. Ça demande de s'améliorer, de faire de plus en plus de qualité. Et plus il y a de concurrence qui vient, vous devez être obligatoirement différenciant des autres à bout d'un moment s'il y a trop de concurrence sur votre marché. Donc, c'est bien la création de contenu, mais ça demande d'être actif. Par contre, ça fait partie des revenus passifs. Parce que vous travaillez beaucoup et derrière, il y a des rentes qui rentrent. Parce que là, vous allez gagner de l'argent grâce à des contenus de qualité qui restent dans le temps. Si vous voulez toujours gagner de l'argent en dormant, il faut que vous compreniez combien de temps, par exemple, reste un post Facebook. Je ne sais pas combien ça dure, mais on le voit bien qu'une vidéo YouTube, j'ai des vues sur des vidéos YouTube qui datent de 2 ans, 3 ans. Un post Facebook, on a très peu de chances qu'il fasse 3 ans, même s'il y en a qui... Des fois, on a des surprises, un like sur un post Facebook que ça fait longtemps qu'on a créé. Mais c'est très, très rare. Donc, création de contenu. Lorsqu'on fait de la création de contenu et qu'on est actif là-dedans, autant faire de la création de contenu qui reste longtemps. J'ai mis de côté YouTube et c'est dommage car c'est un des plus puissants, je pense. Yes, c'est très puissant YouTube parce que tu peux te placer sur des mots-clés. Et on verra après avec la stratégie que je vais te dire. Peut-être que tu voudras reprendre YouTube. Ensuite, à faire de l'emailing. Ça, pour moi, c'est la deuxième stratégie pour générer des revenus passifs. Une des meilleures sources. Et ça demande pareil, savoir créer une page de capture. Savoir mettre les automatisations sur cette page de capture pour envoyer les mecs dans une campagne email. bien préparée. Et là, vous avez votre campagne email avec vos 12 offres affiliation béton. Et vous savez, par exemple, que sur 100 personnes qui sont arrivées dans cette campagne, vous avez gagné 32 euros, par exemple. Donc, vous savez que vous avez... Vous faites 32 divisé par 100 et vous avez votre nombre au lead. Donc, dès que vous faites rentrer quelqu'un dans votre campagne mail, vous savez que vous avez gagné, par exemple, une trentaine de centimes. Et c'est à vous d'augmenter ce chiffre pour pouvoir être... Que ce soit intéressant pour vous. Mais en sachant que vous allez gagner 30 centimes par lead, il va falloir que vous alliez faire des stratégies pour faire rentrer automatiquement autant de leads. Ce qui est bien avec, du coup, cette stratégie, c'est qu'on peut le calculer. C'est mathématique. Si le système est bien fait, c'est mathématique. Du coup, on peut savoir combien on génère à peu près à l'avance et les efforts qu'on doit mettre pour générer ce revenu. Donc, dans les deux cas qu'on vient de dire, les deux premières stratégies, il faut que je refasse mes campagnes email et trouver des bonnes captures de leads. Ouais, il te faut un bon lead magnète, une automatisation avec une campagne mail et des offres affiliées qui te rapportent. Et à chaque fois, tu vas les modifier. Bon, ça, c'est la stratégie de l'e-minding. Maintenant, si toi, tu sais le faire, c'est top. Moi, j'établis les stratégies comme ça. Mais j'ai établi, pour moi, les façons les plus simples, la plus compliquée à la plus simple. Donc, créer du contenu, c'est ultra compliqué. Pas si compliqué que ça, mais je ne sais pas, pour moi, pour faire sortir une vidéo de 10 minutes, ça peut me demander peut-être une heure, deux heures. Il faut demander à des monteurs, ça prend du temps. La création de contenu, ça prend énormément de temps. Faire de l'emailing, ça vous demande des compétences. Parce que là, on est ensemble, je vous parle de business où vous ne mettez pas d'argent. Donc, faire de l'emailing, ça va vous demander de savoir faire la page de capture, système.io. Vous pouvez le faire gratuitement, avec de l'effort. Vous allez sur YouTube, vous cherchez comment faire une page de capture avec système.io. Ça sera peut-être dégueulasse, vous optimiserez dans le temps, mais vous pouvez le faire. Ensuite, la stratégie numéro 3, qui est le growth hacking. Alors, le growth hacking, c'est quoi ? Concrètement, si au début, je suis parti de zéro dans la formation il y a 5-6 ans, et que j'ai réussi à aller plus vite que certaines personnes et que j'ai réussi à en vivre, c'est parce que j'ai utilisé le growth hacking directement dès le début. Donc déjà, ça vous met un peu le cadre du growth hacking. C'est très important, surtout si vous débutez de zéro et que vous commencez. Ça vous apprend des stratégies. Et aujourd'hui, on a l'IA en plus. Donc, le growth hacking avait l'IA. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus intéressant. Nous, à l'époque, on devait utiliser des codes, on devait trouver des logiciels, on devait payer aussi des logiciels qui n'étaient pas très efficaces, qui pouvaient nous faire banter des plateformes. Bref. Le growth hacking, c'est quoi ? C'est tout simplement comment on va croître dans un domaine, dans une spécialité, très rapidement, avec des méthodes qui nous permettent justement de croître très rapidement, et comment on va faire pour mettre le moins ? Et aussi, on ne met pas beaucoup d'argent. Donc, on peut mettre de l'argent dans le growth hacking, mais je vais vous montrer une stratégie. On n'a pas besoin d'argent. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argent si vous êtes malin. Qu'est-ce que peut être le growth hacking comme exemple concret ? Vous connaissez Pinterest ? Sur Pinterest, on envoie des images, on met une description, un lien, et on balance l'image. Cette image va sur le réseau social Pinterest, et en plus, cette image peut être référencée sur Google. Donc, c'est super intéressant. On est d'accord. Maintenant, imaginons, on a un logiciel entre les mains qui nous permet d'envoyer, je ne sais pas, d'aller chercher des images, on les crée en automatique avec midjournée. On prend le chat GPT qui crée une description au hasard sur chacune des images, avec des mots clés spécifiques pour nous référencer sur Google. Et on insère notre lien de notre offre. On peut balancer comme ça à l'infini d'images sur Pinterest. Si on fait ça, on va se faire banter le compte. Mais si on le fait intelligemment, c'est faisable. C'est ça, le gros hacking. C'est comment on utilise les outils du web, on les combine pour pouvoir accélérer notre croissance très rapidement. C'est comme un peu les black hat, les white hat, et les grey hat. Donc, black hat, c'est les hackers qui vont te voler. Les white hat, c'est les hackers qui vont te protéger. Et les grey hat, c'est entre les deux. Donc, on va utiliser les outils. On va un peu les hacker pour pouvoir nous croître rapidement avec des stratégies. Après, c'est à chacun de trouver ses stratégies et à chacun d'être malin. Et plus vous serez apte, plus vous comprendrez le gros hacking, plus vous allez trouver des stratégies, plus vous allez vous dire « Ah, ça, je peux le combiner avec ça pour faire ça. » Ils ont dit « Je connais Pinterest, mais je ne le maîtrise pas. » Ouais. Après, un gros hacker, on n'a pas le temps de connaître. Quand on fait du gros hacking, on n'apprend pas à connaître le réseau. On veut juste comprendre notre intérêt dans ce réseau. OK. Sur Pinterest, qu'est-ce que c'est l'intérêt ? Parce que quand je publie des images sur Pinterest, elles sont référencées sur Google. C'est-à-dire que quelqu'un peut taper n'importe quoi et avoir sur Google. Ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran ? Si je mets « Formation en ligne », là, on ne va pas avoir d'image Pinterest parce que ce mot-clé est super, super conférentiel. On est d'accord. Mais sur un mot-clé peu concurrentiel, je peux avoir ici mon lien Pinterest qui s'affiche directement sur le moteur de recherche Google et pas dans Pinterest. Ça, c'est énorme. Ça, c'est notre intérêt dans Pinterest. Notre intérêt dans Pinterest, ce n'est pas avoir de likes, ce n'est pas avoir des partages, c'est d'être référencés. On peut utiliser du growth hacking sur des pages Facebook. Par exemple, vous pouvez créer des pages Facebook avec votre mot-clé et vous ne faites rien sur votre page Facebook. C'est juste pour prendre le positionnement et là, sur Google, vous pouvez apparaître avec votre page Facebook et votre mot-clé. C'est avec un clic, vous mettez le lien qui renvoie vers votre offre. Il n'y a pas besoin de savoir comment avoir beaucoup de likes sur cette page. On va utiliser le growth hacking, on va hacker la croissance, comment je peux être positionné première page Google sur un mot-clé. Ok, personne n'a de page Facebook ? Ok, je me positionne. Donc, il faut maîtriser le SEO. Très, très, très bien. Très, très bien, Bernard, tu commences à comprendre. Si vous maîtrisez le SEO avec le growth hacking, vous avez un avantage face à vos concurrents. Il y a un monde entre vous et eux. Parce que demain, vous allez vouloir vendre une offre en affiliation. Vous pouvez même être meilleur que le formateur, c'est-à-dire se positionner devant lui. C'est-à-dire que quelqu'un va rechercher le nom du formateur puisse le nom de sa formation et c'est vous, c'est votre blog qui va être en premier ou c'est votre vidéo qui sera en premier. Donc, vous récupérez toute l'affiliation sur lui de son bouche à oreille, par exemple. Vous allez récupérer toute l'affiliation. Donc, maîtrisez un minimum le SEO. Attention, pas besoin de le maîtriser bien. Vous n'êtes pas là. Ça dépend. Après, si vous faites du blogging, il faut un peu plus de maîtrise. Mais pour des vidéos YouTube, pour des petites méthodes de gros facking comme ça, créer une page Facebook avec les bons mots-clés, on n'a pas besoin de s'y connaître beaucoup un SEO. On a juste besoin de comprendre le principe de mots-clés et de mots-clés concurrentiels. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé concurrentiel ? On ne va pas dire un mot. Quand je dis un mot-clé concurrentiel, c'est formation en ligne. On appelle ça une traîne. En fait, vous avez des longues traînes et des courtes traînes. Par exemple, formation en ligne gratuite. Formation en ligne, c'est la petite traîne. Formation en ligne reconnue par l'État, c'est une moyenne traîne. On est allé chercher plus de mots. Ce qui nous permet d'être plus facile, c'est plus facile de se positionner sur celui-ci. C'est normal. En 2023, ce sera plus facile de se positionner dessus parce qu'il est de plus en plus long. Ici, je pourrais mettre formation en ligne reconnue par l'État en France pour 22 ans. là, je vais chercher de la longue traîne. Exemple d'une stratégie à appliquer, un gros hacking que vous pouvez utiliser que vous allez pouvoir utiliser dès ce soir ou demain si vous êtes fatigué ce soir. Vous allez le voir, je vous conseillerais de commencer le plus tôt possible tant que c'est chaud tout le temps. et cela, il sera rediffusé sur votre espace membre. Vous pourrez le revoir, revoir la stratégie. Ne vous inquiétez pas si vous aurez accès à ce PDF. Rapinais, je ne comprends pas. Ça fait la huitième fois que je fais un lancement et je n'ai toujours aucune vente. J'ai parlé à des centaines de personnes. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je pense que je vais abandonner. Attention, si tu es dans ce cas, ne fais pas l'erreur que 95% des entrepreneurs font aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous sommes plusieurs à avoir généré peut-être des centaines de milliers d'euros mais sache que chacune de ces personnes sont passées par des moments difficiles comme tu es en train de le faire en ce moment. Le monde du business en ligne est complexe et en constante évolution. Sans les bonnes stratégies, il est facile de se sentir perdu et surtout dépassé. Et c'est donc pourquoi je vous invite à ma masterclass qui est totalement offerte. J'ai généré plus de 200 000 euros sur le web et je vais vous montrer les quatre piliers essentiels gratuitement que les entrepreneurs utilisent pour eux aussi générer des sommes à plus de six chiffres par mois. Cette masterclass est bien plus qu'une simple session d'apprentissage. C'est un tremplin vers la transformation de vos échecs en succès réel et palpable. Ne laissez pas les échecs contrôler votre parcours entrepreneurial. Vos succès inspireront mais vos échecs vous apprendront à devenir bien meilleur. Seulement, en maîtrisant les quatre piliers de ma méthode que je vais vous apprendre dans ma masterclass totalement offerte, vous pourrez enfin prendre le contrôle de votre temps et de votre argent. Prenez le contrôle sur les vraies stratégies et transformez vos échecs en succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada